On a le propriétaire, on va avoir le locataire aussi. Le service à la clientèle est important. Les locataires aussi, des fois le monde oublie de penser au turnover aussi, ça coûte cher. Oui, c'est intéressant un locataire qui s'en va, qui optimise le logement, mais c'est d'avoir un plan et de savoir comment le faire. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube PMML en esprit. Je me présente, Jessica Laëc, courtier immobilier PMML. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc-Antoine Vézina et de Patrick Lavigne. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de votre entreprise Gestion immobilière Optimo. Tout à fait. Donc, on va parler vraiment pour les acheteurs, comment ça fonctionne une gestion immobilière et vous amener du contenu pour vous aider avec votre immobilier. Donc, en premier lieu, l'entreprise. Parlez-moi un peu de l'entreprise, votre parcours aussi, chacun d'entre vous. OK, bien, je vais commencer avec l'entreprise. Oui. Donc, Gestion immobilière Optimo, c'est une gestion immobilière à Sherbrooke. Donc, on est principalement 99 % à Sherbrooke. Donc, on gère aussi quelques immeubles à Magog. OK. Donc, on est une gestion qui est en place depuis 2018. Le parcours, la gestion, quand on l'a mis en place, on avait acheté un portefeuille de gestion qui était déjà existant. Donc, on a commencé avec des processus déjà établis, puis depuis, on a monté l'entreprise. À la base, Gestion immobilière Optimo, c'est six partenaires. OK. Donc, dont moi et Patrick. Il y a aussi, bien, Marie-Ève, Pierre-Olivier, Béatrice et Hossain, avec chacun de nos backgrounds, puis nos valeurs ajoutées. OK. Donc, combien de portes qu'on parle pour la Gestion immobilière Optimo? Gestion immobilière Optimo, maintenant, c'est 1 200 pas. OK. Quand on a commencé il y a trois ans, c'était 260. Donc, on a eu une croissance très, très, très rapide. Notre défi, en réalité, sur le quoi qu'on a vraiment travaillé, c'est de mettre des processus en place. Donc, on a vraiment des départements, départements de la maintenance, départements de la location, comptables. Donc, on travaille, on a monté l'équipe. Avant, quand on a commencé, en 2018, c'était deux personnes dans un bureau. OK. Aujourd'hui, on est rendu, on est une trentaine au total, mais on est 20 personnes temps plein. Wow. Fait que, tu sais… L'employé de maintenance. L'employé de maintenance, c'est très rapide. L'employé de maintenance, c'est très rapide. L'employé de maintenance, c'est très rapide. Exactement. Puis, tu sais, la croissance qu'on a eue, c'est une vision qu'on avait dès le départ. Tu sais, on a commencé avec une acquisition, comme Marc-Antoine disait, on avait déjà des immeubles, mais on avait, tu sais, on avait un plan d'action qui était en place de vraiment arriver où on est aujourd'hui avec différents départements. Quand on parle, justement, de le département de la location, avoir des gestionnaires qui ont leur portefeuille, la comptabilité, la jointe, le département de maintenance. Donc, tu sais, c'est une belle croissance qu'on a eue, mais qui était prévue, puis on a l'intention de croître encore un peu. Qu'est-ce que tu souhaites? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'histoire d'Optimo, ça a commencé en 2016, quand on a commencé à acheter des multilogements. Moi, j'étais à Montréal à ce moment-là. Patrick était ici dans le secteur avec Marie-Ève. Pierre-Olivier est à Québec. Donc, tu sais, on est dans plusieurs villes. Puis, on a regardé pour investir dans les trois. OK. Puis, la raison pourquoi, puis là, on a tous passé ça dans nos modèles. Puis, la raison pour laquelle on a décidé d'investir à Sherbrooke, c'était qu'on a décidé d'investir sur le cash-out. Puis, c'était là que le cash-out était le plus fort. Donc, on a commencé à acheter ici. Puis, un jour, en 2018, on voulait faire des immobiliers temps-pleins. Et on voulait faire des partenariats d'investissement. OK. Parce qu'on met en place aussi des partenariats d'investissement. Donc, le but de monter la gestion, c'était vraiment… On voulait bâtir une gestion solide pour nos projets et les gens qui veulent… Aussi les gens qui veulent avoir de la gestion de qualité. OK. C'est bien. Puis, en termes de parcours, les deux séparés, vous avez passé par quoi avant d'être dans la gestion immobilière? Bien, moi, je viens du milieu du service à la clientèle. Dans un autre but, j'ai eu deux restaurants à Montréal. Puis, justement, la restauration, c'était difficile. Moi, ma blonde, on a quitté Montréal pour s'emmener ici à Nestrie. On a repris le chalet familial. On l'a rénové. On a pris six mois pour le rénover. Puis, après ça, je suis tombé dans… On gérait nos immeubles. Puis, c'est une entreprise familiale aussi, il faut le dire. On gérait nos immeubles qu'on avait ici. Puis, au travers de tout ça, je suis tombé sur une annonce d'une résidence pour retraités. Je n'avais pas d'expérience au niveau des résidences, mais j'avais un peu d'expérience au niveau de la gestion. Puis, beaucoup au niveau du service à la clientèle. Fait que j'allais gérer à Magog une résidence 95 unités pendant un petit peu plus que deux ans. Puis, justement, au travers de la gestion des… Au travers de la gestion de nos immeubles, on a décidé de partir une entreprise de gestion. Donc, en 2018, on a commencé… On a commencé à P'timo. Puis Marc, il vient… Bien, moi, je suis plus… Je suis un ancien banquier. Donc, j'ai travaillé dans les marchés de capitaux, la Banque de Montréal, la Banque TD. Puis, j'avais le rêve de devenir entrepreneur dans ce temps-là. Bien, arrêtez. On l'est donnés. On l'est donnés. Exact. Donc, vers 2017, j'ai quitté. J'ai dit, moi, je laisse ma job-là. Je m'en vais me trouver une entreprise à acquérir. Puis, en même temps, on a commencé l'immobilier. Fait que, tu sais, on a commencé ça. Puis, je suis tombé sur un groupe en sustance industrielle en Beauce, dans la région de Québec. Fait que je suis parti deux ans là-bas. Puis, moi, je gérais… Il y avait… C'était sept compagnies, mais il y en avait trois, principalement, où est-ce que moi, je gérais les départements de finances-comptabilité. Fait que ça a été vraiment… Ça a été vraiment une expérience… Ça a été vraiment une expérience très formatrice, surtout au niveau de la comptabilité. Parce que moi, je suis un… Je suis un analyste financier agréé de formation. J'ai mon MBA, tu sais, où j'étais… Bon. Mais j'avais jamais acheté une comptabilité, une vraie comptabilité. Fait que là, j'ai appris ça. Puis, quand on a décidé, en 2018, d'acheter une gestion, bien là, c'est vraiment devenu le focus. Pat, lui, s'est joint à temps plein en avril 2019. Oui. Puis, moi, je me suis joint à temps plein en juin 2020. OK. Puis là, depuis… Un petit mot, c'est le focus. Fait que ça, c'est mon background. Moi, je suis… Patrick, pour parler que de nous deux, mais il y a quand même les autres partenaires. Mais Patrick, il est vraiment le gars d'opération, de terrain. C'est lui qui connaît, mettons, tous les loyers, toutes les affaires. Puis moi, je suis le gars administratif. Moi, je vais m'occuper, mettons, de la comptabilité, les affaires un peu plus spéciales, challenger les taxes, par exemple. OK. Toutes ces choses-là. Fait que quelqu'un qui fait affaire avec nous va souvent parler avec les deux, tout dépendant de ce qu'il a besoin. Un jour, il va m'appeler moi, un jour, il va appeler Patrick. Selon la valeur ajoutée de l'achète. Selon leur besoin. Bien, c'est comme ça qu'on réussit à donner une plus-value aux gens. Bien oui. Moi, je voudrais savoir, quelles sont les premières étapes quand quelqu'un achète un immeuble puis veut le mettre en gestion? Ils vous appellent. C'est quoi les questions que vous posez? Est-ce que vous filtrez selon le type de personnes, selon ce qu'ils recherchent? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est ça. Les gens, ils nous contactent, ils nous appellent. Après ça, on va voir si ça fonctionne pour nous. Parce que nous, la gestion qu'on fait, c'est une gestion clé en main. Donc, nous, les investisseurs qu'on a, c'est des investisseurs qui ne veulent pas avoir la main nécessairement dans les opérations. Oui, il y en a qui vont vouloir apporter, participer à la partie optimisation des immeubles, ce qu'on fait. Il y en a qui vont vouloir être un peu plus actifs, disons, dans la gestion de leurs immeubles. Mais, en gros, attends, je me suis perdue un peu. En réalité, on ne peut pas se couper. Je vais peut-être m'essayer de mon bord. Mais ce qui est important, quand quelqu'un nous appelle, c'est sûr qu'on prend les informations de base, de l'immeuble, ainsi de suite. Présentement, par notre service clé en main, c'est bien sûr qu'en bas d'un 8, 6 à 8, présentement, le coût versus, normalement, ça ne fit pas. Par contre, on est en train de mettre un nouveau produit en place pour, peut-être vers la fin de l'année, justement, pour répondre à ça. On en parlera peut-être plus tard. Mais donc, la première question, c'est de dire, tu sais, c'est quoi votre vision, c'est quoi votre plan d'âge? C'est quoi vos projets pour le faire avec cet immeuble? C'est quoi votre projet? Parce que nous, on vient répondre à un besoin. Mais notre mindset, c'est vraiment le partenariat. Puis on veut, nous, en réalité, on veut aider les gens à réaliser leurs projets. Puis comme on disait tout à l'heure, on a une façon, on a standardisé nos processus que, qu'on soit propriétaire, investisseur, peu importe, c'est le même service pour tout le monde. Il faut que la personne puisse rentrer parce qu'on ne peut pas travailler de 20 façons différentes pour donner un service de qualité. Fait qu'on va vraiment parler avec la personne. Donc, si la personne est intéressée, puis que nous, bien, ça fit, comme je disais, en termes de grosseur, puis tout ça, tu sais, on ne repousse pas les gens, là. Pas pas en tout, là. Non, au contraire, on va les diriger aussi. C'est juste qu'on s'assoit, puis on voit, regarde, ça va être ça. Normalement, les fois, les gens, bien, tu sais, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui achètent un premier, un quatre logements. Par exemple, avec la structure qu'on a de tout prendre en charge, on affecte trop leur cash flow, en ce moment. Oui. C'est ça. Donc, si je ne ferais pas une soumission sur un projet comme ça, ça ne serait pas intéressant pour eux. Il y a des gestions qui vont faire du… Donc, ils peuvent juste prendre la maintenance ou la location ou l'entretien des aires communes, tu sais, il y a des choses qui peuvent se faire sans nécessairement prendre la comptabilité. Nous, c'est vraiment un service… Oui, c'est vraiment un service complet, clé en main. Exactement, clé en main. Mais il y a des options, tu sais, pour ceux qui cherchent une gestion, c'est de voir c'est quoi leur besoin à eux, où ils sont en ce moment. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, je vais avoir des appels, je vais même leur donner des outils. Tu sais, il y a des outils de gestion maintenant qui sont sortis, que tu n'as pas besoin de te gérer sur un Excel. Tu sais, nous, quand on a commencé en 2016, on avait Tenant Cloud, par exemple, parce qu'on rentrait nos locataires. Fait que tu sais, on va les diriger pour les emmener, justement, peut-être vers où ils veulent aller. Puis après ça, ça va peut-être être des gens qui vont venir nous voir dans le futur. Donc, si on prend contact, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, oui ou non, dans leurs besoins à eux, puis ce que nous, on offre comme… ce que nous, on offre comme service. Puis après ça, après ça, bien, c'est de s'entendre. Puis, tu sais, je dirais que la majeure partie des personnes qui nous contactent, tu sais, ça va fonctionner. Quand ça ne fonctionne pas, normalement, c'est au niveau budgétaire. Oui, c'est ça. Quand on parle de coûts, justement, c'est quoi vos coûts reliés à une gestion, en fond? Bien, on va charger de 2 à 5… pardon, de 5 à 7 % des revenus récoltés. Après ça, il va avoir… nous, on essaie de garder une structure qui est la plus simple possible, étant donné, justement, qu'on a un service clé en main. On n'a pas plusieurs structures. À part de tout ça, ce qui va être chargé, ça va être les frais d'encadre de prélocation, les frais de publicité, la régie, puis les frais de location de loyer. Parce que ça, on ne peut pas… je pourrais soumissionner, mais, tu sais, on ne sait pas, on va en avoir combien dans l'année. Donc, ça, ça va… ça, ça à part. Ce qui est important de savoir, bien, le frais de 5 à 7 %, c'est sur les revenus collectés seulement. OK? Donc, nous, on a tout avantage à faire en sorte d'augmenter vos revenus. Exactement. Puis, de part de mauvaise créance. OK? La sélection des locataires est très, très, très importante. On ne met pas n'importe qui. Je pense que c'est à la base d'une gestion immobilière. On fournit… on a mis une structure en place, donc, dans les dernières années, pour être en accord avec les lois sur la construction et ainsi de suite, au niveau de la main-d'oeuvre pour la maintenance. Donc, on fournit le monde de maintenance à taux horaires. OK. OK? Mais après ça, on ne charge pas ailleurs. Donc, il n'y a pas de frais sur les matériaux, les travaux, les fournisseurs, quand on va pour le déneigement. Il n'y a pas de frais qu'on se fait là-dessus quand on va challenger les taxes, quand on regarde les assurances. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le service complet où tout est inclus, ça inclut vraiment tout. Tu sais, on vous représente au tribunal administratif du logement, on gère les appels de locataires, on gère les plaintes, on gère les travaux de maintenance, on fait des plans quinquennaux de rénovation à venir. Tu sais, puis on dit aux gens, bien, voici, tu sais, voici quoi budgéter, voici qu'est-ce qu'on fait. Donc, vous avez accès, en fait, au compte, là, du propriétaire. Donc, ce qu'on demande aux propriétaires, c'est de mettre un compte en place pour l'immeuble, parce que c'est avec ça aussi qu'on fait la comptabilité, avec la conciliation bancaire. Puis, on signe les chèques de ce compte-là. Donc, on paie tous les fonds de ça. On paie Hydro, bien, je vais dire Hydro-Québec, mais Hydro-Sherbrooke. On va payer les taxes. Donc, tu sais, vraiment, le propriétaire n'a pas à faire toute cette gestion-là. On a un département comptable pour faire ça. Puis, à partir de quel montant, mettons, il y a un problème qui arrive, un dégodeau ou quoi que ce soit, est-ce que vous appelez le propriétaire pour lui demander les prêts ou… Donc, la façon que ça fonctionne, c'est sûr que c'est une question de confiance, c'est une question de relation, surtout. Au début, on marche toujours avec un montant minimum. Donc, en bas de X montant, on ne vous appelle pas. En haut de X montant, on vous appelle. Normalement, on va commencer en 2500-5000. OK. On ne fait pas de micro-gestion. On appelle les propriétaires. Non, 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 c'est ça. Ils ne veulent pas en entendre parler tout le temps. L'objectif, eux autres, ils veulent rechercher des deals, marquer des investissements, puis avoir le moins de casse-tête possible, puis le moins d'appels possible. Donc, comme Marc le disait, c'est une relation de confiance à se bâtir. Donc, on va mettre un montant initial, puis au fur et à mesure que la relation à se bâtir, bien… Vous appelez moins souvent. En réalité, la majeure partie de nos clients, on leur parle une fois par année. C'est ça. En tant qu'investisseur immobilier, vous-même, vous savez un peu comment vous aimez que vos immeubles soient gérés. Donc, vous êtes capables de… Bien, c'est ça. Donc, peut-être pour revenir à la base du fait qu'on est acheteur, optimisateur, puis tout ça. Excuse-moi, je suis quand même parti ailleurs. Vu que vous êtes investisseur immobilier, vous êtes capables d'avoir une expérience en arrière des… Bien, c'est ça, oui. C'est ça que j'allais dire. C'est que quand on fait des rénovations, bien, la maintenance, pas de la rénovation, on va la faire comme si… On gère tous les immeubles comme si c'était nos immeubles. Puis les membres d'équipe ne savent pas lesquels sont à nous, lesquels sont à… Ce n'est pas important. La raison pour laquelle on a une structure, il y a un appel qui rentre, il est pris en charge, puis il est pris en charge comme nos immeubles. C'est ça. On veut que la structure soit la même partout. Premièrement, c'est simple pour les opérations. C'est plus facile de mettre des procédures en place aussi. Mais après ça aussi, c'est aussi par souci de transparence. On s'est questionné au début, est-ce qu'on fait juste, tu sais, moi, avec les restaurants, la résidence, tu sais, le milieu de la vente, on s'est questionné au début, est-ce qu'on offre juste la location, par exemple. Puis rapidement, on s'est dit non, nous, notre créneau, nous, notre créneau, c'est… C'est de A à Z. C'est de A à Z. Puis c'est de mettre une structure en place pour qu'il est capable d'offrir le même service à tout le monde. Puis le service qu'on met en place pour tout le monde, c'est le service qu'on veut pour nos investissements. C'est plus qu'un immeuble, c'est un investissement qu'on a. C'est ça. La vision qu'on a, puis ce qui est important aux gens de comprendre, c'est qu'on gère les actifs immobiliers comme un gestionnaire d'investissement. C'est ça. On gère vos investissements immobiliers. Donc, quand on parle de « on gère un investissement immobilier », est-ce que vous faites aussi de l'optimisation d'immeubles? Oui. Donc ça, bien, bon, un autre point qui est important, c'est qu'à temps de l'année qu'on fait des projets de construction, on fait des projets d'optimisation, on connaît la roue. Mais on ne connaît pas tout, là. Je ne veux pas dire qu'on connaît tout. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un nous parle d'optimisation, on sait de quoi qu'il parle. Quand on est dans une construction neuve, remplir un immeuble, on sait c'est quoi. Oui. Puis l'importance, quand ça soit fait, et ainsi de suite. Bon, avec tout ce qui est requis de la banque. Donc oui, puis avec nos propriétaires, tu sais, l'optimisation, ça se fait de plein de façons. Oui. Nos propriétaires, normalement, 90 % du temps, on va juste dire « hey, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, t'es-tu d'accord? » Oui, t'as le d'acte. Parfait, ça marche. Mais on peut pousser ça encore plus loin. On peut vraiment faire un projet complet d'optimisation où est-ce qu'on va passer l'immeuble en revue, puis on va faire un plan, un budget détaillé, on va faire les soumissions, etc. Mais ça, c'est plus à la carte. Ça, c'est ça, on s'essaie avec le propriétaire, puis on dit « regarde, voilà. » Mais il reste que de base, tu sais, faire entrer Internet, dernièrement, un système de chauffage, justement, qui était divisé, qui était à changer, aller faire les recherches, savoir c'est quoi qui est optimale à mettre. Ça vient d'emblée. Donc, vous avez fait ça récemment, là, vous avez changé le système de chauffage dans un immeuble au complet. Oui, c'est fait. On l'a fait dans plusieurs immeubles, en réalité. Parlez-moi de ça, peut-être, un exemple d'un immeuble, une petite anecdote que vous avez eue dernièrement. Des anecdotes. On n'a que ça dans les anecdotes. Au niveau de l'optimisation. Je vais commencer par ça, parce que Patrick, il y en a beaucoup plus. Donc, il y a une anecdote de chèque. Bien, une anecdote de chèque. Tu sais, l'optimisation, juste de connaître les vrais loyers marchés qu'on est capable d'aller chercher, ça, ça ne coûte rien, puis c'est de la belle optimisation. Changer les systèmes de chauffage. On a travaillé, puis ça, c'est un peu différent, mais on a travaillé avec la Polytechnique sur un mandat d'optimisation, justement, pour tout ce qui est les technologies de la propriété. Donc, c'était un mandat pendant l'automne. Donc, on a vraiment un rapport avec c'est quoi les quatre technologies à augmenter là, puis c'est quoi les quatre autres qui s'en viennent, admettons, dans deux, trois années. Ça fait que c'est ça, on les voit. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on fait pour l'optimisation. Maintenant, des cas plus concrets, peut-être, ou des exemples de vécu dans l'agence immobilière. Des ramasseurs compulsifs, par exemple. Qu'est-ce que vous faites pour traiter… Tu sais, on s'entend que quelqu'un achète un immeuble. Tu sais, on s'occupe de tout de A à Z, là. Tu sais, on a vécu des incendies. Donc, oui, un incendie, un immeuble qui était, tu sais, qui est amagogue en 2019. Tout un 16 logements. Donc, toute la colonne en avant à droite est inondée complètement. Ils ont évacué le logement au complet. Fait que là, c'est que ça rentre sur place, c'est que ça rentre sur place. Je suis à dire que Patrick, d'ennui, il est en train de distribuer des bouteilles d'eau à tout le monde. Bien, en plus, après une pandémie, les gens sont à l'extérieur. La Croix-Rouge, elle ne se déplace pas, étant donné la situation. Fait que, tu sais, c'est en… Fin de journée, là. Fait que, tu sais, aller chercher des bâtantes, des bouteilles d'eau. Fait que, tu sais, c'est… C'est d'être présent, c'est d'être dans toutes les situations qu'il ne peut pas avoir. L'année passée, livraison des immeubles, de construction en œuvre. Tu sais, l'année passée, il y a eu plein de délais, avec, bon, 2021, les constructions, les locataires sont supposés de rentrer le 1er juillet, puis finalement, l'immeuble est près le 15. Oui. Bon. Bien, on a un locataire qui, c'est son déménageur, s'est fait laisser, c'est… Le déménageur le laissait tomber. Le canceller la journée même. Dernière minute. Fait qu'on a trouvé une équipe. Patrick, bien, on l'a déménagé. On était sur place. Patrick, moi, avec d'autres membres d'équipe, on est allés déménager à 9h le soir, un lundi, tu sais. Fait que c'est d'être… Mais c'est ça, tu sais, c'est… Le cœur à l'ouvrage. Bien, le cœur à l'ouvrage, mais le mindset partenaire. Oui. Tu sais, on ne s'est pas dit, ah, mais là, tu sais, c'est pas nous à faire ça. C'est pas nous faire ça, mais oui. Non, c'est ça. Oui. On est là pour ça. On a, tu sais, on est un des marchés, tu sais, on a un des domaines, je dis souvent qu'on a deux clients. Tu sais, on a le propriétaire. Oui. Des fois, on a des, tu sais, on est en partenariat. Mais, tu sais, l'immeuble, où est-ce qu'on s'est déplacé, c'est un propriétaire que c'est son immeuble. On a le propriétaire, on va avoir le locataire aussi. Fait que, tu sais, on est vraiment, tu sais, le service de la clientèle est important. Oui. Les locataires aussi, des fois, le monde, il oublie de penser au turnover aussi. Ça coûte cher. Oui. Tu sais, oui, c'est intéressant un locataire qui s'en va, t'optimise le logement, mais c'est, tu sais, d'avoir un plan puis de savoir comment le faire. Le turnover, il coûte cher. C'est à penser. La sélection, tu sais, Marc, il disait tantôt, les locataires qu'on fait rentrer, tu sais, cibler les bons locataires d'un bon logement. C'est des enquêtes de crédit pour tous les locataires. OK. Puis, c'est nous. Bien, tout le processus d'enquête de prélocation. Bien, enquête de prélocation qui englobe l'enquête de crédit. Vous avez un agent juste pour ça, la location? On a un responsable de la location avec plusieurs agents. Oui. C'est vraiment des départements. C'est des départements. Tu sais, on a vraiment un département de la location. Exactement. Fait que lui, il va s'occuper d'un peu de ses agents. Il en fait un peu, lui aussi, quand c'est plus tranquille. Toute l'enquête de prélocation, à part l'enquête de crédit, mais c'est fait à l'interne parce qu'on veut vraiment cibler nos locataires. Tu sais, on veut poser nous-mêmes les questions aux employeurs, soit aux employeurs ou soit aux anciens propriétaires. L'enquête de crédit, bien ça, on la sous-traite. Oui. Fait que ça aussi, c'est tout fait à l'interne. La sélection est faite à l'interne. Le OK final, c'est vraiment nous à l'interne qui tient. Puis, ça nous permet aussi à chaque fois, tu sais, puis on retourne à chaque fois qu'on arrive à une situation avec un locataire, bien, tu sais, où est-ce que ça allait accrocher? Puis, on revoit nos processus. Oui. Fait que c'est, tu sais, si on veut revenir dans des situations, comme des ramasseurs compulsifs, il y avait un appartement à un moment donné rempli de cadettes, puis on s'en est rendu compte parce qu'il y avait du liquide vert qui coulait chez la voisine en bas, puis le monde n'en parlait pas, mais tu sais… Le locataire, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de peine d'odeur des locataires. On était rentrés dans le logement un an avant. C'est un logement, tu sais, ce n'est pas un logement nickel, un peu encombré, mais de voir ça dans… Tu sais, la maladie mentale, tu sais, on va gérer de la maladie mentale, on va gérer… il y a plusieurs choses qu'on veut, des dépressions… Vous ouvrez les dossiers à la VG, vous avez pas les services sociaux, les… Ah, bien, moi, je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, oui. OK. Les travailleurs sociaux, oui, on travaille avec, parce que c'est des gens de première ligne. Puis, quand on est rendu, justement, tu sais, souvent, quand on se rend à la régie du logement, il y a personne qui veut se rendre là, il y a toujours une cause derrière ça. C'est sûr, tu sais, on travaille pour l'immeuble, pour l'investissement, mais il y a un humain aussi qui est derrière ça. Ça fait que c'est de voir quel outil qu'on a, où, puis c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte aussi. À un moment donné, on a nos contacts ici, on a nos contacts à Sherbrooke, à Magog, avec qui qu'on parle, puis qui nous aide sur quel type de dossier. Des fois, c'est la police qui va nous aider à intervenir dans des dossiers, des problèmes d'extermination, puis n'aisez-le-y. Le locataire veut pas qu'on rentre, mais tu sais, on va travailler avec les différentes instances. Parce que, tu sais, en même temps, il faut pas oublier qu'il faut rester très humain là-dedans, tout en ayant une méthode systématique, OK? Fait que normalement, mettons, les gens qui vont pas payer leur loyer après X nombre de temps, bien, c'est pas compliqué, on attend pas trois mois là. C'est pas ça, c'est pas personnel d'un à l'autre. Mais en même temps, comme on parlait des canettes, bien, les canettes, c'est bien sûr qu'on a pris le téléphone, on a parlé avec les parents, tu sais, avant de... Avant de faire la grosse... Tu sais, c'est ça, le but. Parce que la gestion immobilière, c'est du service à clientèle. Oui. Tu sais, c'est de dealer avec le monde, tu sais, c'est ça. D'être à l'écoute, trouver les solutions au travail. C'est ça qui est... La valeur ajoutée... L'administratif du logement est là pour régler certains dossiers, mais tu peux pas toujours attendre après eux. Des fois, il faut être créatif, être capable d'aller... Exact. Exact. En cas de prélocation, nous, on demande tout le temps d'avoir des références en cas d'urgence, bien, justement, ça donne un parent à qui appeler, des personnes à qui appeler dans le carton des pépins. C'est ça. Sans nécessairement qu'ils soient en doceurs, mais au moins, ça donne des ressources à un dossier. Fait que... Côté innovation, est-ce qu'il y a des logiciels que vous utilisez? Oui. Donc, à la base, on travaille avec OPEM, qui est un... qui a été le système qui était en place quand on a acheté la première gestion. Tu travailles avec ça dans les résidences, c'est un système de gestion qui est très connu, qui est très connu au Québec. Ensuite, on a intégré une nouvelle application locataire qui ont directement sur leur téléphone. Donc, quand ils ont une demande à faire, c'est pas compliqué, ils rentrent ça sur leur téléphone d'application, ça rentre dans notre système, on peut le traiter tout de suite. Puis après ça, il y a tout au niveau de la communication, on peut avoir les feedbacks. Tu sais, c'est ça, quand tu as une gestion et que tu mets des choses en place, c'est le système qui s'appelle Building Stack. Qui communique justement avec OPEM. Qui communique avec OPEM. Toute notre maintenance passe par ce système-là aussi. C'est ça, toute la maintenance a été la gestion de la maintenance passe via ça. Donc, quand vous rentrez dans un immeuble, les paiements de loyer, vous devez tous les faire de la même manière? Les paiements de loyer, présentement, on fonctionne. Puis je dis présentement parce qu'on est vraiment... Ça fait trois ans qu'on est là puis on a vraiment apporté beaucoup de modifications au processus puis on continue à en faire. OK, on n'est pas rendu... Je pense qu'on ne s'en est jamais rendu... Non. On a une philosophie d'amélioration. C'est ça, une philosophie d'amélioration. Présentement, la façon dont on fonctionne, c'est que les personnes peuvent payer par chèque, par virement embarquable. Ça, ça va directement dans le compte du propriétaire. Par contre, les gens qui veulent payer par fournisseur, donc Optimo est enregistré dans toutes les banques comme fournisseur. Ça fait que le locataire, comme si on paye une facture à Vidéotron, donc on cherche Optimo, on est là, les personnes ont leur compte, ils ont leur clé de client, ils payent, ça tourne dans notre compte puis on le retransfère au propriétaire tout de suite. Là, vers quoi qu'on s'en va, c'est que ça va aller directement dans les comptes des propriétaires parce qu'en réalité, on veut gérer le moins possible. Donc, les paiements cash, vous avez enlevé... Les gens peuvent encore venir au bureau parce qu'il y en a, mais on a vraiment peu. Ils peuvent payer par carte de débit, carte de crédit aussi. Puis avec la pandémie, on les a quasiment toutes éliminées, avec les déplacements, fait qu'il y a très peu de gens qui se déplacent. Les gens peuvent même payer par carte de crédit s'ils veulent. OK. Puis comment vous vous démarquez les autres gestions immobilières? La question! Tantôt, ils parlaient beaucoup de les partenaires. Je commencerais peut-être par l'équipe. En réalité, un petit mot, nous autres, c'est vraiment l'équipe. On a une équipe, des membres d'équipe, dans un formidable. Puis les gens qui sont... Tu sais, quand on a fait l'acquisition, c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 20, 25 ans d'expérience dans la gestion immobilière avec les mêmes clients qu'on a pris. puis les personnes qui se sont greffées. Puis avec le temps, on a réussi à mettre des départements en place. Fait que vraiment, l'équipe, la façon qu'on l'a structuré, qui fait en sorte que ce n'est pas un one-man show. C'est vraiment des processus en place. Quand les gens y rentrent, ils ont une offre optimale. Ils n'ont pas une offre Marc-Antoine-Patrick. Oui. Ils ont une offre optimale. Puis après ça, le deuxième au niveau de l'équipe, c'est vraiment les partenaires. Parce que bon, moi, je suis un ancien banquier, fait que si quelqu'un veut avoir des questions au niveau des financements, modélisation, budget, tout ce qui est financier, ou même, par exemple, les assurances. On recense, moi, je passe à travers tous les contrats d'assurance de tous nos clients. OK. Puis je recense tous les coûts d'assurance de tous les fournisseurs au pied carré de chaque bâtisse. Fait que je peux dire à quelqu'un, mais semble que tu n'es pas assuré assez ou que tu es trop assuré. Puis ton taux au pied carré est un peu trop cher ou pas assez cher. Bien, c'est jamais pas assez cher. On s'entend. T'es en-dessus, t'es un bon prix. C'est ça. Exactement. Fait que ça aussi, d'ailleurs, c'est une autre forme d'optimisation. J'ai vraiment une mémoire de deux secondes. C'était quoi la question? Les avantages. Les avantages. On parlait de l'équipe. On parlait de l'équipe. Je suis parti sur moi. Vous parlez des bénéficients, les contrats. Mais Patrick, avec l'expérience de gestion, tout ça. Moi, Marie-Ève, on est beaucoup chez Pélin. Marie-Ève, au niveau de la maintenance. Marie-Ève, un background en psycho. Tu sais, quand tu deales avec des gens et tout ça. Après ça, on a notre frère, Pierre-Alevy, qui est à Québec, qui est contracteur de sa compagnie de construction. Quand on va en submission pour des toitures, on compare. On compare nos pommes avec des pommes. La semaine, juste que ça soit des toitures ou autre chose, on a une référence. Juste la semaine dernière, on a fait des budgets pour un de nos clients. Donc, Pierre-Alevy, il est descendu. Il a visité tous les immemans. Il a dit, bon, un, deux ans, t'as ça à faire, cinq ans, ça. OK. Ça, ça ne coûte rien. Ça fait partie du service. Ensuite, on a Béatrice qui est comptable à gréer, donc qui est CPA, CA, pour la comptabilité. Béatrice, puis il y a Ossine aussi qui travaille en investissement privé. Là, où est-ce qu'on fait nos partenariats? Mais Ossine, Béatrice, Pierre-Alevy sont, dans le petit mot, c'est comme des spécialistes auxquels on fait référence. Puis après ça, Pat, Marie-Ève, puis moi, on est vraiment de temps plein dans la gestion. OK. OK? Ça fait que, cette équipe, on est tous des professionnels. Oui. Ça fait que c'est le fun puis comme je disais, ça ne coûte pas plus cher. Je pense qu'on a une autre vision aussi. En 2016, avant même d'avoir la gestion, on filmait nos logements. Je filmais les logements, je les mettais sur YouTube quelqu'un qui appelait, je disais, va voir le logement. Oui, tu veux, je me déplace, parfait, on va aller le visiter ensemble une fois que tu l'as vu. Ça fait que la signature était faite. Ça, je parle de 2016, ça fait que quand la pandémie est arrivée, on appelait les locataires, filmez votre logement, envoie-moi-le via WeTransfer. Je le mettais sur YouTube. Les gens, on l'envoyait aux gens qui voulaient voir les logements. Puis tu sais, maintenant, c'est rendu qu'on fait des Matterport avec les logements. Ça fait que tu sais, on essaie de gérer. Vous avez évolué au fil. On essaie de toujours évoluer puis on a une philosophie d'amélioration continue. Tu sais, le dossier polytechnique, c'est pas petit qu'est-ce qu'on leur a donné comme dossier. On leur a demandé, tu sais, c'est quoi le meuble du futur. On leur a dit puis on a différents types de propres chaussures. Oui, oui, des choses concrètes. Il y en a qui ont des, tu sais, il y en a qui achètent des terrains qu'ils construisent. Il y en a qui sont des immeubles neufs, des immeubles usagés. Il faut qu'on leur a donné quatre modèles puis on leur a demandé d'arriver avec vraiment du concret pour les quatre modèles. Puis on est toujours en train d'essayer d'améliorer nos processus puis regarder ce qui se fait. On est très actifs aussi au niveau de la PropTech. Je pense que la construction puis la gestion, je trouve que des fois, c'est des milieux que les gens sont un peu en retard sur tout ce qui est technologique. Nous, on essaie vraiment d'être de l'avant puis justement, être capable de se démarquer avec des petites choses comme ça. Oui, des petites choses comme ça, mais parce que le but là-dedans, nous, on le fait pour nos immeubles puis on en fait profiter notre monde de propriétaires autour de nous. C'est ça, tu sais, c'est ça la vision. Puisque Patrick, comme je disais avec la Polytechnique, on leur a dit, nous, ce qu'on veut savoir, quand on achète un vieil immeuble ou on fait une construction d'oeuvre, c'est quoi les technologies qu'on met? C'est quoi, tu sais, bon? Fait que, si on le faisait parce qu'on a vraiment une vision d'investisseur aussi, mais c'est très utile dans la gestion, en réalité. Fait que, donc ça, c'est comment qu'on se démarre. Par contre, moi, ce que j'aimerais parler aussi, c'est les avantages d'une gestion pure et simple. Oui. Premièrement, le temps. Tu sais, les personnes, de focusser à bâtir le portefeuille, tout ça. La gestion, puis tout gestionnaire d'immeuble sait que, tu sais, c'est pas facile de monter une gestion ou tout ça. Nous, on le fait. Donc, le temps pour pouvoir se consacrer, les connaissances dans le marché. Oui. Juste de connaître ton marché. Tu sais, nous autres, on est… Chaque secteur est différent aussi. Chaque secteur est différent. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle, souvent, on a des appels, je regarde, tu sais, je cherche à acheter un huit logement dans le coin, puis là, ils s'informent. C'est toujours un des premiers conseils, je vais leur dire. ton huit logement, est-ce que tu connais le marché? Tu sais, va sur Kijiji, va sur Marketplace, regarde les annonces, regarde-en, regarde-en, regarde-en. Puis après ça, parce que des fois, ils s'informent, tu sais, c'est des 4,5 à tel montant, tu sais, puis avoir mon point de vue, bien, je ne l'ai pas visité, l'immeuble. Je ne l'ai pas visité, mais tu sais, je fais tes membres de savoir. Je sais qu'il y a une marge de m'amener à aller chercher. Mais chez PMML, on a aussi les statistiques de loyer, là, selon chaque secteur. c'est quoi le loyer moyen, c'est quoi le loyer le plus haut et c'est quoi le loyer le plus bas. Donc, dès que tu sors une fiche d'un immeuble en marché, tu es capable de voir, comparer, ton optimisation est exactement là. Même s'il est cher, bien, tu l'achètes, puis tu fais l'optimisation, tu vas rechercher un peu le marché qui est en ce moment un peu élevé, mais c'est d'analyser l'immeuble. Présentement, mettons, dans le marché qui est un peu élevé, il y a des, bien, qui est quand même très élevé, mais il y a des gens qui me contactent et me disent, « Marc-Antoine, j'ai tel immeuble en vue, je prends l'immeuble, je le mets dans mon modèle, puis on a quand même poussé la modélisation assez loin, puis je suis capable d'arriver, regarde, les cinq prochaines années, mais avec tous les frais, toutes les dépenses, tout, tu sais, tout, 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 tout. C'est ça, tu es en ligne vers ça. Je ne pense pas que c'est un bon investissement, je pense que c'est un bon investissement. Rapidement, tu sais, c'est des affaires qui… Donnez des conseils. Moi, j'appelle Pat, Pat, combien qu'on peut louer ça? Lui, il s'en occupe. Non, mais pas qu'il s'en occupe, mais il va dire, « Regarde, Marc, ça, c'est les taxes, c'est le loyer. » Mais c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. Si on envoie le 1 200 logements, puis on a tout type de logements, c'est ça. C'est d'en voir. Puis aussi, tu sais, quand on parlait aussi des avantages, tu sais, quand on va en soumission, par exemple, on va en soumission pour… je vais en soumission pour le déneigement, je vais en soumission pour 94 immeubles. Tu sais, la semaine passée, la semaine passée, j'avais un plombier qui était sur place pour un système de chauffage. J'avais besoin d'un électricien. Bien, dans le temps qu'on avait, en 2016, dans le temps qu'on avait 16 unités, trouver un électricien en dedans d'une heure et demie aurait peut-être eu un peu de difficulté. Là, tu sais, là, je l'ai eu l'électricien. Quand le téléphone, quand on appelle les fournisseurs, bien souvent, ça répond. Puis on s'occupe aussi, tu sais, c'est une relation de confiance, on leur amène du volume, ils nous donnent du service. Mais on se fait un devoir des différents fournisseurs. C'est ça, l'autre gros avantage, c'est les économiques. Oui. Tu sais, le monde va en dire que la gestion, ça coûte cher. Oui, mais tu te ramasses avec des... Bien, tout dépendant de la gestion, bien sûr, il faut faire un certain due diligence sur la gestion. Mais normalement, tu te ramasses avec des bons locataires puis des économiques ou ailleurs, ce qui fait que c'est compensé. Puis aussi, les connaissances du marché. Parce que tu as comme un expert qui t'amène en ailleurs de toi à t'aider à avancer dans ton immeuble sans que tu aies besoin de t'en occuper. Oui. Je ne dirais pas qu'on est des experts, mais on essaye d'aider les gens avec les connaissances qu'on a. Je voulais ajouter aussi, je pense qu'on s'était déjà parlé de ça, vous n'avez jamais perdu un client depuis que vous avez parti la gestion? Oui, mais là, je ne veux pas nous porter de la poisse. Non, à vrai dire, on a un client qui était très, très nerveux. C'est un achat de construction neuve au niveau de la location au début. Il est parti puis il est revenu. Ah, bon! Ça a duré un mois de nuit. C'est ça, c'est parce qu'il était énervé un peu au niveau de la location, mais sinon, on n'a jamais, on touche du mois. Oui, c'est ça, parce que nos clients, vraiment, c'est ce qui est plus important puis on veut les satisfaire tout ça. C'est une forme de partenariat. de partenariat. Je ne veux pas, c'est en fonction de leur, nous, notre revenu est en fonction de leur investissement. C'est vraiment, c'est vraiment en fonction des revenus récompués. Oui, tout à fait. Puis on a l'avantage à simplifier ça le plus possible, rendre ça le plus intéressant possible pour eux, leur donner le goût d'en acheter d'autres, leur donner le goût de rester dans le milieu. En combien de temps vous faites des suivis aux propriétaires sur qu'est-ce qui se passe ou sur la finance? Bon, la finance, c'est au trois mois, à la base. C'est des états financiers complets au trois mois avec tout le sommaire des loyers collectés, toutes les dépenses, etc. Par contre, au niveau de, puis à la fin de l'année, on fait vraiment un rapport complet pour les comptables, qu'on envoie au comptable, même dans la majorité des cas, on communique directement avec le comptable. OK. On s'occupe de ça aussi. Mais c'est vraiment une question de relation. C'est une question qu'au début, la première année, le propriétaire, ça se peut qu'il dise « Hey, avant de faire tes augmentations, tu m'appelles. » Oui. Puis, admettons, tu vas faire plusieurs rapports aussi. Il y a plusieurs rapports qu'on peut générer. Ah, bien oui, si on en voit certains propriétaires, il y en a qui ont depuis des années, bien, eux, on les a depuis des années, eux autres sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Il y en a qui demandent certains autres rapports qu'on extrait justement d'OPM au mois. Tu sais, quand on dit que c'est du service à la clientèle, les propriétaires, ils ont nos numéros de cellulaire directement. Mais aussi à l'équipe. Ça fait que, tu sais, ça va varier d'un propriétaire à l'autre. Une relation de confiance, ça se bâtit. On essaye d'être le plus transparent possible. Ils veulent avoir accès à l'information, mettons, bien, ils ont le numéro de Valérie, ils appellent Valérie, ils vont leur avoir un rapport avec Valérie, ils vont leur envoyer, pas besoin de passer par nous. Tu sais, c'est direct. Puis en plus, ils ont accès à leur compte tout le temps, puis etc. Puis avec la façon qu'on fonctionne justement, bien, tu sais, ils finissent qu'ils connaissent le déneigeur, ils connaissent leur fournisseur. Ça fait que déjà, en regardant dans le compte, ils ont une bonne idée de qu'est-ce qui se passe quand même. Qu'est-ce qui se passe, les revenus qui, les loyers qui rentrent, tout ça. Puis comme on disait tantôt, quand on a le premier appel, on met un plan de match en place. On dit, c'est ça qui va arriver. C'est vers ça qu'on s'enligne. Ça fait que normalement, ça fit avec ce qu'on fait. Mais c'est de comprendre, apprendre à connaître le propriétaire aussi. C'est pas pareil, un propriétaire qui a l'intention de vendre dans un an, quelqu'un qui a l'intention de faire des acquisitions ces 5, 10, 15, 20 prochaines années. Ça fait que c'est de connaître le propriétaire. C'est quoi le plan de match? On travaille avec eux. Il y en a qui aiment ça être très présents. On a un nouveau client qui est rentré dernièrement, proche sans porte. Il y a une bâtisse justement sur King qu'eux, ils rénovaient en grande partie. Ça fait que, tu sais, on a commencé à intégrer tous les immeubles. On a intégré cet immeuble-là. Mais tu sais, il voulait continuer, il voulait l'amener jusqu'à Athème au niveau de ses rénovations. Il avait déjà à faire affaire avec son contracteur. Bien, nous, tu sais, on est flexibles avec les propriétaires. Tout dépendamment des propriétaires, on s'ajuste. On a une structure en place pour optimiser nos opérations. Mais après ça, c'est de voir un peu travailler avec les propriétaires puis comprendre leurs besoins. C'est plus la réalité. Honnêtement, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. On aurait pu continuer pendant des heures. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. En fait, chez PMML, on a beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui viennent de Montréal, Québec, des gens qui investissent dans la région. Donc, ça va être super intéressant pour eux d'écouter l'entrevue puis avoir plus de références. On va leur donner vos contacts. Si je peux rajouter quelque chose. Le plus tôt, on parle qu'on a une offre de services. Oui. OK. Puis, je pense que on l'a peut-être glissé, mais on est en train de travailler sur une offre de services pour les, peut-être les premiers, pas, pas peut-être, pour les premiers acheteurs ou les investisseurs plus actifs, OK, pour être capable de donner une offre de services qui va être plus économique pour les plus petits multis. C'est pas intéressant. C'est pas encore en place, mais on vise vers la fin de l'année de mettre ça en place pour être capable, justement, d'aider les gens qui veulent investir à partir de Montréal dans peut-être les plus petits immeubles qui ne peuvent pas nécessairement aller dans des 8, 10, 12, etc., de pouvoir donner ce service-là. OK. Donc, il s'est amené. C'est super intéressant. Parfait. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker, commenter. Et on se revoit bientôt dans une prochaine entrevue PMML. et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada